Bonjour et bienvenue dans Plume. Plume, c'est un podcast de poésie immersive. Chaque mois, je vous fais découvrir ou redécouvrir un écrit ou un poème connu ou inconnu d'une manière immersive et mise en scène. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir un des plus grand classique de la poésie française, Anywhere Out of the World, de Charles Baudelaire. Baudelaire est un des auteurs que je préfère et j'avais envie de partager ce texte merveilleux avec vous. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle. Et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. Dis-moi, mon âme. Pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne ? Il doit y faire chaud. Et tu tires à gaillard dirait comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau. On dit qu'elle est bâtie en marbre et que le peuple il y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût. Un paysage fait avec la lumière et le minéral et le liquide pour les réfléchir. Mon âme ne répond pas. Puisque t'aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande ? Cette terre béatifiante. Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées ? Que penserais-tu de Rotterdam ? Toi qui aimes les forêts de mât et les navires amarrés au pied des maisons. Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage. Nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe mariée à la beauté tropicale. Pas un mot. Mon âme serait-elle morte ? En es-tu donc venue à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal ? S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont des analogies de la mort. Je tiens notre affaire. Pfff, pauvre âme, nous ferons nos mâles pour torneo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique. Encore plus loin de la vie si c'est possible. Installons-nous au pôle. Là, le soleil ne frise qu'obliquement la terre. Et les lampes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie. Moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres. Cependant que pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps, leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d'artifice de l'enfer. Enfin, mon âme fait explosion. Et sagement, elle me crie, n'importe où. Pourvu que ce soit hors de ce monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501